Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas faite depuis longtemps, enfin j'ai l'impression que ça fait longtemps mais ça fait pas si longtemps que ça. Je vais vous parler de mes lectures de février, tout simplement. Les voici ! Donc, en février j'ai lu pas mal de livres. Bon si je suis en fait vraiment honnête avec vous, il y a deux livres là que j'ai finis début mars, mais comme c'était les livres du club de lecture de février et que je les ai finis un peu en retard parce que j'étais en voyage, j'ai décidé de les inclure dans cette vidéo. Ça semblait être le plus logique. Donc on va commencer tout de suite avec les trois livres qui étaient au programme du club de lecture pour le mois de février. Alors, on avait trois livres qui avaient tous un point commun. Ils avaient été recommandés et choisis dans le cadre ou en accord ou en relation on va dire avec le salon littéraire Maghreb-Orient des livres sur lequel j'ai fait un vlog que vous pourrez trouver en barre d'infos quelque part. C'est un salon littéraire qui se tient annuellement à Paris, à l'hôtel de ville et qui présente et qui met en lumière plutôt les littératures maghrébines, arabes et qui peut même aller jusqu'à l'Iran, donc plutôt perse et même jusqu'à l'Afghanistan et qui présente également la poésie, la culture, des auteurs très classiques comme des auteurs contemporains et c'était vraiment une expérience super que je renouvellerai l'année prochaine. Donc, avec l'équipe très gentille et surtout une personne qui se reconnaîtra si jamais regarde cette vidéo avec laquelle j'étais en contact, on avait décidé de choisir trois livres. Surtout en suivant ses recommandations. Donc le premier livre était La bibliothèque enchantée de Mohamed Rabieh. Le deuxième était Ce que le jour doit à la nuit de Yassina Radra. Et le troisième est Le laboueur des eaux de Hoda Barakat. Donc, j'ai lu ces trois livres et je dois avouer que j'ai eu une petite déception sur ces trois livres. Je ne vais pas m'étendre vraiment sur mes appréciations de ces trois livres parce que j'ai écrit un article sur mon blog comme je le fais à chaque fois pour le club de lecture. Donc mon blog est dans la description, en barre d'infos. Je vous encourage vivement à les jeter un oeil parce que c'est là que j'annonce un les lectures pour chaque mois et que je fais un retour par écrit assez détaillé sur mes impressions, mes avis, mes retours positifs ou négatifs sur les livres qu'on a lus ensemble. Et c'est également un blog de voyage. D'ailleurs, j'ai publié le premier article sur le Vietnam, Ho Chi Minh Ville, si jamais ça vous intéresse. Le blog me tient vraiment à cœur. Je sais que c'est plus trop populaire à notre époque, mais je vous encourage vivement à aller y jeter un oeil. Ça me ferait très 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 plaisir. Mais, pour quand même vous dire un petit peu, j'ai été assez déçue par le laboueur des eaux d'Oda Barakat. Donc, comme je viens de le dire, allez sur le blog pour savoir exactement ce qui m'a déçue. Mais j'ai été un petit peu déstabilisée par la narration. J'ai été un peu déstabilisée également par le style. C'est une narration qui est extrêmement tortueuse, je trouve, avec énormément de flashbacks, avec de longs monologues intérieurs, avec par moments des hallucinations ou des choses qui sont présentées comme potentiellement des hallucinations. Il y a des histoires enchassées dans des histoires, des récits enchassés dans des récits, des récits de migration, des récits, donc comme je vous l'ai dit, des flashbacks, le récit actuel, les récits qui sont racontés par d'autres personnages, que le personnage principal se remémore. Donc, c'est assez compliqué. Et je dois avouer que, voilà, le style m'a un petit peu déçue. L'idée de base, enfin l'intrigue, m'intéressait énormément. C'était l'histoire d'un homme à Beyrouth qui, lors de la guerre, se retrouve presque seul en ville et qui est contraint d'habiter dans le sous-sol de la boutique de tissus de son père lorsque la ville a été détruite par les bombardements. Et c'est vrai que ça me semblait extrêmement intéressant. Je pensais qu'il y allait avoir, je ne sais pas, autre chose peut-être. Alors, bien évidemment, je n'abandonne pas avec Oda Barakat parce que j'ai trouvé qu'il y avait également une force poétique dans le récit, qu'il y avait une très grande subtilité pour aborder de manière, quoi, subtile du coup, effectivement, des questions politiques. Et donc, j'ai hâte quand même de découvrir le reste de son travail parce que Actes Sud avait été très très sympa et m'avait également envoyé Courrier de nuit de la même autrice. Donc, je vais lire celui-ci en espérant que c'était juste lui-là qui m'a un peu déçue. Voilà. Ce que le jour doit t'a la nuit, j'ai beaucoup aimé, même si ça reste quand même une littérature qui est peut-être un peu trop... Je ne sais pas comment expliquer ça. Peut-être un peu trop simple, un peu trop... Oui, un peu trop simple pour moi, un peu trop comme un feuilleton, même si j'ai beaucoup aimé et même si ça m'a fait pleurer et même si j'ai passé un excellent moment en le lisant. Je t'ai juste à préciser, et ça j'en parle plus dans l'article de blog, que Yasmine Aradra a été quand même accusée de plagiat. Je ne sais pas si c'est à tort ou à raison pour ce livre aussi. Et donc, je vais essayer rapidement de lire le livre écrit par l'auteur qui l'aurait plagié si jamais cela s'avère être vrai. Juste dans un souci un peu pour moi-même, en tout cas, d'être plus tranquille avec ma conscience. Par contre, j'ai adoré La bibliothèque enchantée de Mohamed Rabier. Donc, c'est l'histoire d'une bibliothèque. Alors, il y a une double narration avec deux personnages et deux points de vue, mais vraiment le personnage principal, le protagoniste de ce roman, c'est La bibliothèque. Je ne vous en dis pas plus. Je vous recommande énormément ce livre contemporain qui est magnifiquement bien écrit, même si c'est une traduction qui offre des pistes et des réflexions très intéressantes sur la littérature, la traduction, la culture, la course au progrès, surtout dans des pays tels que l'Egypte. Vraiment, la littérature égyptienne, j'ai l'impression que je ne tombe jamais sur quelque chose qui ne me plaît pas, même en contemporain. Ils ont une richesse littéraire qui, à mon sens, est assez incroyable et je trouve ça juste très dommage que ce soit une littérature qui ne soit pas plus mise en avant et donc je remercie d'autant plus des événements comme le Salmon Maghreb-Orient des livres qui permet, du coup, d'en parler. Ensuite, j'ai lu, ça c'était donc pas dans le club de lecture, j'ai lu La maison de l'inceste d'Anaïs Nin. Malheureusement, je l'ai lu en traduction parce qu'en fait, j'avais envie de commander quelques ouvrages chez une certaine maison d'édition, j'en reparlerai et j'ai lu la version traduite. Donc, je pense que j'essaierai de trouver le PDF, à mon avis, c'est trouvable, de la version originale juste pour voir parce qu'en plus, c'est très court. La maison d'inceste, comme son titre l'indique plus ou moins, pour moi, ça ressemble plus à un très long poème en prose, très très libre au niveau de sa forme, etc., qui réfléchit à l'identité, surtout à l'identité féminine et qui aborde également, effectivement, des questions de relations et des questions de relations incestueuses. Mais c'est pas aussi incestueux qu'on pourrait le penser en lisant le titre. Mais voilà, Anaïs Nin, c'est une autrice que... J'ai du mal encore à avoir un avis très... très arrêté sur Anaïs Nin. Donc, c'est toujours intéressant, voilà, justement, de me familiariser de plus en plus avec cette autrice. J'ai pas mal aimé celui-ci. Je sais que j'avais lu d'autres textes d'elle que j'avais beaucoup moins aimé. C'était des textes qui étaient beaucoup plus érotiques. Donc, j'ai continué ma découverte. Alors ensuite, franchement, là, j'ai lu ça et ça a été un gros coup de cœur. J'ai lu Rivière d'automne de Yu Dafu. Alors, Yu Dafu, il est né en 1996 et c'est un auteur chinois qui a été apparemment très vite connu pour être un auteur scandaleux. Je vais pas vous en dire plus parce qu'honnêtement, pour être tout à fait honnête, voilà, je connais pas vraiment la vie de cet auteur, je connais très 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 peu la littérature chinoise, mais je vais lire d'autres livres de cet auteur et s'il se révèle être aussi bon que celui-ci, honnêtement, je pense que vous aurez peut-être droit bientôt à une vidéo amour sur Yu Dafu. Alors ça, c'est en fait... C'est les histoires de deux jeunes filles chinoises... En tout cas, dans la première nouvelle, surtout, c'est... C'est les histoires de deux jeunes filles chinoises qui se rencontrent lorsqu'elles sont dans la même école. Elles font leur scolarité ensemble et se développent entre elles une relation très fusionnelle. Ensuite, il y a une troisième jeune fille qui vient rejoindre l'intrigue et là, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus sexuel, avec de la bisexualité, avec de la perversion. Et l'histoire se poursuit jusqu'à, en fait, leur âge adulte, marqué par la guerre et marqué par la révolution. Et là, ça devient beaucoup plus sombre, beaucoup plus politique et beaucoup plus désabusé, avec une perte, entre guillemets, des illusions qui étaient présentes au tout début du texte, avec ses amitiés, ce contexte un peu plus rural et agréable. Et puis, vraiment, la déchéance en ville, avec la violence, la pauvreté, etc. Et c'est aussi suivi de deux autres nouvelles, Le passé et Rivière d'automne, qui sont également quand même assez centrées sur ces questions de relations, de perversité, de sadisme et de masochisme. Et j'ai absolument adoré. Bon, je pense que si vous me connaissez un petit peu, vous aurez sans doute remarqué que j'aime beaucoup les textes qui parlent de perversion, de choses qui sont peut-être amorales ou immorales, de tabous que l'on brise ou que l'on dépasse aisément, et de sexualité, mais pas de sexualité crue. Et là, je trouve que tout était extrêmement bien fait. Si je devais rapprocher ça, mais c'est vraiment quand même pas non plus... C'est pas la même chose, c'est pas le même style, c'est pas les mêmes problématiques, mais si je devais rapprocher, pour moi je rapprocherais ça de Tani Zaki au niveau de la perversité peut-être. Mais c'était aussi très bien écrit, bon, c'est une traduction, je trouve que c'est quand même très très audacieux pour le pays et pour l'époque, donc je vais en lire d'autres avec hâte et fort engouement. Ensuite, j'ai lu Leçon de grec, de... Leçon de grec, pardon, de Han Kang. Alors Han Kang, c'est celle qui avait écrit La Végétarienne, c'est un livre qui avait été très populaire au moment de sa sortie. J'avais pas mal aimé La Végétarienne, je trouvais que c'était un bon livre, qui était également intéressant. J'ai beaucoup moins aimé, il faut être honnête, celui-ci, Leçon de grec. En fait, je l'avais lu au moment où je préparais des capsules littéraires parce que j'avais envie, voilà, de vous parler de divers livres et de diverses autrices et de divers auteurs. Et j'avais présenté un ouvrage coréen, je vous mettrai également la vidéo en barre d'infos. Une capsule, c'était mes vidéos très... vraiment pas très courtes en fait. C'était des vidéos où je me concentrais sur un livre et un livre qui traitait d'amour. Et j'avais parlé des boîtes de ma femme qui est un recueil de nouvelles d'un auteur... d'une autrice, pardon, coréenne. Et voilà, c'est dans ce cadre-là que j'avais voulu lire celui-ci. Je l'ai trouvé... je l'ai trouvé confus. J'ai trouvé beaucoup moins réussi et naturel et avec cette touche de génie qu'il y avait dans la végétarienne. Là, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus calculé, un peu posé par moments. Est-ce que c'est aussi un problème de traduction ? J'ai pas vérifié les traductions. Mais ouais, non, j'ai vraiment pas trop accroché. Donc si jamais vous voulez vous diriger vers de la littérature coréenne, je recommande pas celui-ci. Je recommande beaucoup plus la végétarienne qui mérite quand même un peu le hype qu'il y a eu autour. Ensuite, j'ai lu ce très court ouvrage, Le Féminisme, de Caroline Fayol, Histoire et Actualité. Très 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 court ouvrage, mais très intéressant, qui permet de retracer de manière assez complète et également synthétique, ce qui n'est pas un exercice facile à réussir, l'histoire du féminisme en France. Donc voilà, très cool. J'ai marqué quelques petites choses, ça m'a donné des idées de vidéos que j'espère avoir le temps de réaliser bientôt. Je recommande ce genre de petits ouvrages, en complément bien sûr de plus gros ouvrages, mais s'ils n'avaient pas le temps, par exemple, c'est très intéressant. Et ça permet de mettre au point et mettre au clair également certaines notions qui parfois peuvent être floues. Ensuite, pour finir et pas des moindres, j'ai lu Un souffle de vie de Clarisse Lispector. Enfin, je découvre, enfin je découvre, je lis Clarisse Lispector. Parce que Clarisse Lispector, c'est une autrice que j'ai découverte il y a déjà de ça un certain temps. Je crois que la première fois que j'en avais entendu parler, c'était sur la chaîne de Cynthia Dubois, qui est une booktubeuse anglophone que j'adore, qui est vraiment l'une des rares, qui fait un contenu super qualitatif, avec une variété de lectures, avec de la philosophie dedans, des lectures antiques, vraiment bref, je l'adore, donc allez y jeter un oeil. Et elle en avait parlé en disant que c'était une super autrice, je m'étais renseignée, ça avait l'air effectivement génial. Et j'ai donc choisi celui-ci, j'en irai bien d'autres, j'espère pouvoir lire même tout, de Clarisse Lispector. Alors je pense qu'honnêtement, c'est pas pour tout le monde, en tout cas celui-ci. C'est un livre posthume, et qui est plutôt... C'est assez compliqué. C'est vraiment, il n'y a pas, si vous voulez forcément d'intrigue, on ne peut pas dire que ce soit de la fiction, c'est plus une réflexion assez... personnelle, et à la fois très... Enfin, pour moi, je pourrais presque classifier ce livre de surréaliste. C'est-à-dire que si vous voyez Nadja, si vous voyez l'amour fou, si vous voyez le paysan de Paris, si vous voyez même des réflexions de Michel Léris, un peu le style, ou quand Michel Léris écrit sur les femmes, ça m'a fait penser à tout ça. Et donc, si vous vous attendez à une histoire, non, c'est pas ça qu'il faut choisir. Ça, c'est vraiment, si vous avez envie de lire, pour rencontrer un style, pour rencontrer des réflexions littéraires, pour rencontrer un exercice créatif, et une intériorité qui là s'offre, dans toute sa complexité, et dans une certaine forme d'esthétisation, bien sûr, également. J'ai vraiment énormément apprécié. C'est un livre qui fait beaucoup, qui questionne beaucoup sur la vie, sur le libre arbitre, ou sur notre liberté de manière plus générale, sur la fin de vie, sur plus simplement aussi le néant, la fin de l'existence, qu'est-ce que ce vide, et il y a beaucoup de retours sur le passé de mélancolie. J'ai vraiment adoré. C'était pas forcément aisé à lire, parce que voilà, vraiment, ou alors ça fait penser à Joyce Mansour, ça fait beaucoup penser à Joyce Mansour aussi. Pour moi, j'ai aimé, parce que ça m'a beaucoup fait penser au surréalisme. Je trouve que c'est extrêmement surréaliste comme oeuvre. Et donc, j'ai aimé, parce que c'est un style et un mouvement que j'aime. Si c'est des choses que vous n'aimez pas, je doute que cet ouvrage-là puisse vous plaire. Pour le reste des oeuvres de Clarisse Lispector, je pense que c'est moins décousu, surréaliste et hermétique que cet ouvrage-là. Donc peut-être que vous pouvez quand même tenter Clarisse Lispector, mais pas avec un souffle de vie ou pulsation. C'est pas celui que je recommande. Voilà. Et bien écoutez, c'est déjà pas mal. On en est à 14 minutes de vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Ça m'a fait en tout cas super plaisir de revenir me poser pour parler littérature avec vous. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à mon blog pour les articles de voyage et pour les articles littéraires. Ah oui, à ce sujet-là. Pour le club de lecture, j'ai très envie, je pense, de créer un hashtag et un groupe Facebook parce que le blog, c'est bien pour annoncer, c'est bien pour la phase écrite, mais pour ce qui est des discussions au fil des lectures ou peut-être des partages de vidéos ou d'articles à propos des autrices, des auteurs, des mouvements, c'est quand même pas idéal en fait. Et Facebook, c'est un, une plateforme que beaucoup de gens ont. Deux, les groupes Facebook ont quand même pas mal de fonctionnalités. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi si vous avez des idées de noms parce que très honnêtement, je pense que je vais l'appeler le book club d'Anastasia. Pas très original, mais bon, voilà. Et on pourra aussi du coup avoir un hashtag Antastasia Book Club, Antastasia CDL, club de lecture par exemple, qu'on pourra utiliser sur Instagram, sur Twitter. Dites-moi si ça vous tente pour que ce soit encore plus comme un vrai groupe, comme une communauté. Donc je vous ai parlé du blog, je vous ai parlé du groupe Facebook, je pense que c'est tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez lu en février, très 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 important. N'hésitez pas du coup à me dire également sur le blog en commentaire ce que vous allez lire durant le mois de mars parce que j'ai aussi annoncé du coup les lectures de mars. Moi j'ai déjà fini les deux, non, j'en ai fini une et j'ai quasiment fini la deuxième. Pour le mois de mars, j'avais choisi deux autrices, une autrice afro-américaine et une autrice vietnamienne. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil au blog. Vous pouvez me suivre sur Instagram si vous voulez, je poste beaucoup sur Instagram. Et j'ai aussi un Patreon si vous voulez m'aider financièrement. Voilà, je vous laisse, j'espère que vous allez très très bien. J'ai hâte de lire vos petits commentaires sur le blog et ici pour vos lectures de février. Et je vous dis à la prochaine, bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez, j'arrive-y !